La Cuisine Elle est fermée Et d'ailleurs ce n'est pas ici que je trouverai ce que je cherche Fermée ? J'ai besoin de quelque chose Diable ! Ma retraite est coupée On a replacé le tonneau Il va falloir trouver un autre moyen On a replacé le tonneau Bonne 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 On a replacé le tonneau On a replacé le tonneau Bonne Oh, j'ai besoin de quelque chose. Oh, j'ai besoin de quelque chose. Oh, j'ai besoin de quelque chose. Maintenant, allons vite nous cacher à l'administration. Allons chez Joseph Lévy, au 36 Middlesex. Me voilà à Middlesex. Cherchons le numéro 36. Je n'ai rien à lui demander. Bonjour, monsieur. Que voulez-vous ? Bonjour, madame. Je voudrais parler à monsieur Lévy. Savez-vous s'il est là ? Bonjour. Je suis madame Lévy, sa femme. Il n'est pas encore rentré. Savez-vous quand il sera là ? Aucune idée. Vous savez, il travaille dans la boucherie et aide aux abattoirs. Il lui arrive souvent de ne rentrer qu'au petit matin pour repartir aussitôt. Mais écoutez, lorsque votre mari Joseph reviendra, dites-lui que... Mon mari ne s'appelle pas Joseph. Vous n'êtes pas la femme de Joseph, Yam Lévy ? Pas du tout. Je suis la femme de Jacob Lévy. Monsieur Yam Lévy a bien habité ici avec ses parents, mais il a déménagé. Maman ? Maman, c'est qui le monsieur à qui tu parles ? Ce pauvre enfant est atteint de syphilis. Il emporte la marque sur son visage. Laissez-nous, les enfants. Retournez à l'intérieur avec vos frères et sœurs. D'accord, maman. Comme je vous le disais, monsieur Yam Lévy ne réside pas ici. Il travaille dans une boucherie vers Allgate. Je ne sais plus exactement où. Mais si vous la trouvez, il habite sûrement juste à côté. Les bouchers habitent toujours près de là où ils travaillent. Peut-être pourriez-vous lui transmettre un message de ma part ? C'est que... je ne le croise pas souvent et même si nous le connaissons, nous n'entretenons pas de rapport, voyez-vous. Il t'embête pas, le monsieur et maman ? Mais non, Simon, mais non. C'est un beau garçon que vous avez là. C'est curieux. Il a les cheveux clairs. C'est qu'il tient de son père. Costaud. Et les cheveux clairs. Mais attendez. Il me semble que je le connais. Un homme d'une cinquantaine d'années. Très grand. Au moins six pieds de haut. Et gaucher, non ? Là aussi, vous vous trompez. Mon mari a juste 32 ans et ne dépasse pas cinq pieds trois pouces. Et il est droitier. Ah, décidément. Il y a beaucoup de Lévy dans le quartier. Je vais vous laisser en vous priant de bien vouloir m'excuser pour le dérangement. Peut-être aurons-nous le plaisir de nous croiser à nouveau. Qui sait ? Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Papa ? Je dois rentrer immédiatement à Baker Street. Allons à Baker Street. Eh bien, Watson. Ce n'est pas la grande forme, on dirait. La faute à qui, Holmes ? Si vous ne m'aviez pas montré votre œuvre en terre glaise ? Certains actes ont en effet une répercussion bien plus grande qui ne saurait paraître de prime abord. Écoutez, Watson. Dans quelques minutes, je vais quitter Baker Street afin de rencontrer Jack l'éventreur et mettre fin à ses agissements. Mais auparavant, je tiens à faire un tour d'horizon de toutes nos découvertes pour m'assurer que tout est clair. Jack l'éventreur ? Vous connaissez l'identité de Jack l'éventreur ? Sans l'ombre d'un doute, Watson. Et je vous assure que nous avons en main tous les éléments pour déterminer qui est Jack l'éventreur. Voulez-vous faire ce travail avec moi ? Bien. Il nous manque encore quelques informations pour finir cette investigation, Watson. C'est parti pour finir cette investigation. C'est parti. 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 C'est parti.